N'oublions pas que le maître n'est qu'un ancien élève Un petit peu mieux, enfin je l'espère Dites moi en commentaire d'ailleurs On va pouvoir reprendre où on en était Du coup La prochaine série dont on va parler C'est Blindspot Alors Blindspot Blindspot qui est passé Sur TF1, je sais pas si elle passe Toujours, je peux pas vous dire déjà Blindspot c'est quoi, le but c'est une femme Qui se retrouve dans la rue, enfermée dans un sac Donc avec plein de tatouages Elle est nue, elle est dans un sac enfermé Et elle se rappelle de rien du tout Rien du tout Et elle va être récupérée Par le FBI et au final Le FBI va se rendre compte que tous ces tatouages Ont un rapport avec un crime, un meurtre Quelque chose à résoudre Par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir Et que ça va se passer, se produire Dans les jours à venir et tout Et ils vont devoir résoudre les enquêtes Au fur et à mesure, elle Elle va s'intégrer au FBI Elle va faire partie de l'équipe Et elle va les aider tout simplement A résoudre les enquêtes Et tout ça et tout ça Donc niveau casting Franchement c'est bien Ça va, ils sont très bons C'est un bon casting Il n'y a rien à dire C'est un casting normal Il n'y a pas de catastrophe Il n'y a pas d'incroyable performance Mais ça reste un bon casting Donc sur ce côté là Il n'y a pas de soucis La série, je l'aime bien Franchement elle est plutôt bien Je regarde, ça me plaît Ça change un peu des séries habituelles Policiaires qui sont toujours un peu pareilles Là c'est différent Ben voilà pour cela On ne va pas y traîner deux heures De toute façon On va pouvoir passer à la deuxième Breaking Bad Bon Breaking Bad Je ne sais pas si je vous la présente Parce que je pense que beaucoup de monde connait Pour faire vite En gros c'est un prof de chimie Qui apprend qu'il a un cancer Et qu'il va devoir trouver une solution Pour mettre sa famille un peu à l'abri Avant de les quitter De façon à ce qu'ils aient de l'argent Et du coup Il va se mettre à trafic À faire du trafic de cocaïne Voilà tout ça Il va se mettre dans les trafics Comme il a des pratiques de physique Il va pouvoir réussir à en faire un peu Il va s'associer à un jeune Un jeune voyou Qui rencontre dans la rue Et ils vont Tous les deux Ils vont se mettre à faire du trafic Et ça va de mieux en mieux marcher Bon bref voilà Je ne vais pas vous épier pendant deux heures Je pense que vous connaissez Niveau casting C'est un très bon casting Il n'y a rien à dire Les castings Ils sont nickel C'est des très bons acteurs La série Je pense que Vous connaissez Mon avis J'aime beaucoup C'est l'une de mes préférées De toute façon Je ne vais pas y passer deux heures Parce que ce n'est pas la peine Je pense que vous connaissez A peu près tous la série Donc voilà C'était juste pour vous présenter Comme je vous ai dit Je vous présente vraiment Tout ce que j'ai Ensuite Donc on va passer juste Au petit bonus Que je vous avais parlé Donc c'était Captain Tsubasa Donc c'est un manga Donc je vous en parle juste Parce que si vous aimez Ce manga de base Ou le dessin animé Olivier Tom Sachez que c'est sorti Il y a quelques mois Et en gros C'est une amélioration Des anciennes versions C'est un peu plus carré Un peu plus détaillé Donc je vous conseille Si vous ne l'avez pas regardé Voilà N'hésitez pas Si vous aimez Bien évidemment Tout ce qui est manga Tout ce qui est animé Et ce genre de Et Olivier Tom Tout simplement Si vous n'êtes pas Tout ce genre Ne regardez pas Mais voilà Je vous le conseille Donc ensuite Donc Containment Containment C'est une série Qui a été arrêtée Au bout d'une saison Qui a fait qu'une seule saison Je ne sais pas Si je dis malheureusement ou pas C'est une série Que j'ai bien aimée Mais il y a quand même Des petits mais Donc le principe Déjà C'est une ville Qui se retrouve Prise par une épidémie Une très grave épidémie Qui tue vraiment Les gens Voilà Ça les tue Il n'y a pas de Il n'y a pas de remède Il n'y a rien Et en gros Ils vont faire une zone de quarantaine Avec tous les infectés Ou tous ceux qui ont été en contact Et ils vont vraiment fermer Avec des containers Tout ça Et ils essayent Bien évidemment De trouver le remède Bon je ne peux pas Vous expliquer beaucoup plus Parce qu'il n'y a qu'une saison Et 13 épisodes Ça va quand même vite Mais le principe Voilà Vous l'avez Mais comme je vous l'ai dit Niveau casting Franchement Bon ça Ça va Je n'ai pas trop de critiques Niveau série Ça va Mais je trouve Qu'il y a un petit peu Trop d'histoires d'amour À côté Et qu'ils en font Un peu trop Sur ce côté là Mais sinon Même la série Elle est plutôt bonne Et je vous la conseille Même s'il n'y a qu'une saison Moi perçoit J'ai bien aimé Voilà Donc ça Ça fait 3 Donc on va passer A la suivante Donc la suivante Legend of Tomorrow Donc il y a quand même Une série Assez connue Même si bon Si vous ne vous intéressez pas Trop au super héros Vous ne connaîtrez pas Donc le principe C'est quoi C'est Une sorte de mélange De super héros De un peu toutes les séries Donc vous avez du Haro Du Flash Entre autres Et puis d'autres super héros Qui viendront se greffer Et en gros Il y a un capitaine Qui va les recruter Sur son vaisseau Son vaisseau Il parcourt Il parcourt les univers différents En termes de date Il voyage dans le temps Voilà je cherchais le mot Il voyage dans le temps Et ils vont résoudre Tous les problèmes qu'il y a Les menaces A certaines époques A d'autres Ça peut être des méchants Des trucs qui se sont passés Voilà Ils essayent de résoudre Un peu tout A certaines époques Pour pas que le temps Soit modifié Sur le futur Et tout ça Et ils vont dans le futur Dans le passé Un peu dans toutes les époques Ensuite Sur cette série Qu'est-ce que je peux vous dire Je peux vous dire Que le casting Franchement c'est bon Mais après Il y a des acteurs Que vous connaîtrez Grâce à Si vous connaissez Arrow, Flash Toutes ces séries Vous vous reconnaîtrez Certains acteurs Parce qu'ils en viennent De ces séries Niveau effets spéciaux Parce qu'il y en a beaucoup C'est plutôt très bien fait Enfin voilà Il n'y a pas trop de critiques Sur ces séries Moi perso J'aime beaucoup Voilà J'ai rien d'autre à dire On va pouvoir passer A la suivante Voilà J'essaye de vous faire Des résumés quand même Assez complets Et je pense que Je n'ai pas oublié Grand chose Voilà Et on va passer A la dernière Qui est Dexter Bon Dexter Qui est ultra connu Je pense que tout le monde connait Donc sachez que moi Il y a un truc que je fais Il y a certaines anciennes séries Que je n'ai pas vues Comme celle-ci Et de temps en temps Je m'en matune Alors Certaines Quand j'ai le temps Je n'ai pas trop d'épisodes A regarder Je regarde un épisode Par-ci par-là Et en ce moment C'est Dexter Donc je suis en plein En train de le regarder Et je vais faire pareil Avec les anciennes séries Qui ont bien marché Les Lost Les trucs comme ça Dexter Bon le principe c'est quoi Vous savez un peu C'est un médecin légiste Qui est expert En tâche de sang Qui Qui fait ça la journée Et la nuit C'est un assassin Un tueur en série Qui tue Ceux qui sont censés Être les méchants Qui n'ont pas pris De peine suffisante Ou Qui ne sont pas emprisonnés Qui réussissent à s'en sortir Voilà Et bien ces méchants Ils s'en occupent Ils les tuent Entre guillemets Voilà Bon je ne vais pas tout vous expliquer Vous connaissez un petit peu La série je pense Quand même c'est une série ultra connue Donc voilà Moi je fais ça Le casting Bon c'est un bon casting Toujours pareil Niveau série Bon c'est une très bonne série Je pense que vous avez eu Quand même des infos dessus Vous connaissez Peut-être que vous avez déjà vu Enfin voilà Mais comme je vous ai dit Je vous présente vraiment tout Du coup voilà pour aujourd'hui Ça fera les 5 Si vous avez des questions Comme d'hab Dans les commentaires Sur les réseaux Je réponds de partout Vous inquiétez pas Voilà Si vous voulez suivre mon compte Voilà Vous l'avez Je pense que je n'ai rien oublié Du coup je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo J'ai pris cette habitude D'aller toujours de l'avant Vivre au jour le jour D'aller là où va le vent De ne plus regarder derrière Regarder devant De ne plus me mettre de barrière Sous-titres par Leal Sous-titrage ST' 501